Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo assez spéciale que je n'ai jamais faite, c'est une vidéo théorie. Donc cette vidéo peut contenir des spoilers puisque j'expose des théories sur les nouveautés à venir. Je vais baser tout simplement mes théories sur des screenshots que j'ai pris moi-même, des dialogues qu'on pouvait avoir avec certains personnages du solstice. Je sais que le solstice ça date d'un petit moment, mais j'avais gardé ces screenshots en stock pour vous en faire une vidéo, et cette vidéo je la fais aujourd'hui. On commence avec le premier screenshot, donc c'est Lily Bones qui nous dit « As-tu déjà essayé la course Athelée ? » Non, on n'a jamais fait de course Athelée sur Sarstable, on n'en a même jamais entendu parler avant cette conversation. Avec sa question, on pourrait possiblement se demander si dans le futur, on pourrait avoir des courses Athelée sur Sarstable. Je trouve que ce serait pas mal intéressant, donc on aurait sûrement des nouveaux équipements qui vont avec pour pouvoir Athelée notre cheval, et ça pourrait même donner lieu à une mission, et on aurait une nouvelle façon peut-être de transporter des choses avec notre cheval, et puis il ne servirait plus de camion, on ne poserait plus tout sur sa croupe. Ce serait beaucoup plus simple si on pouvait avoir un peu d'attelage, et donc aussi les fameuses courses Athelée dont parle Lily Bones. Pour le deuxième screenshot, c'est une conversation avec Maya, la palfrenière de Mourland, et puis la palfrenière qu'on peut avoir également dans notre écurie. Alors en fait, elle plaisante sur le fait qu'elle pourrait éventuellement devenir Ranger. Est-ce que Maya deviendra Ranger dans le futur ? Est-ce que ça donnera lieu à des missions où on l'aide à s'inscrire et à devenir Ranger ? Je ne sais pas, mais ça pourrait être le cas, et ça pourrait peut-être être un petit teaser. Pour le troisième screenshot, nous avons Mika Steingrand, qui nous parle du Royaume des Nuages, comme quoi elle a envie d'y retourner avec nous en plus, donc ça laisse présager que bientôt nous pourrons retourner dans le fameux Royaume des Nuages, et nous pouvons donc être sûrs que le Royaume reviendra. Dans le quatrième screenshot, toujours en conversation avec Mika, elle nous parle d'un shadow qu'elle aurait aperçu dans le Royaume des Nuages. Ça va avec l'ancien screenshot, c'est-à-dire qu'on va certainement retourner prochainement au Royaume des Nuages, et qu'en plus, nous irons visiter ce fameux château qu'elle a aperçu, je l'espère. Pour ce cinquième screenshot, on est toujours avec Mika, et cette fois-ci, elle nous parle des Calters. Donc les Calters, c'est qui ? Ce sont les petits esquimaux qu'il y a dans la vallée du Dino, et qui sont derrière la grande porte de glace, et qui vendent des fjords. On a déjà eu des missions avec eux, mais on n'est jamais passés outre leur grande porte de glace, et du coup, Mika, là, est en train de dire qu'elle aimerait bien leur rendre visite. Donc peut-être qu'à l'occasion des voyages qu'on fera avec Mika, on ira peut-être rendre visite aux Calters, et c'est une très bonne nouvelle, parce que j'ai vraiment hâte de voir ce qui se cache derrière leur grand portail de glace. Pour ce sixième screenshot, c'est Rania, qui nous parle de la partie nord de Miss Fall, qui nous dit que Kema dit que les Rangers ont hâte de découvrir cette partie de Miss Fall. Elle nous précise qu'on ne sait pas quand est-ce que le col sera dégagé, mais ça laisse préjager qu'on y aura bientôt accès, et donc qu'une partie supplémentaire de Miss Fall sera bientôt disponible. Pour ce septième screenshot, c'est Riannon qui nous parle, et je dois vous avouer que c'est une des infos préférées que j'ai dénichées pendant le solstice. C'est qu'en fait, Riannon, au départ, elle surveillait des hordes de chauveux sauvages au nord de Jorvik, donc ça doit sûrement être une partie qu'on n'a pas encore découvert, et cela veut dire que dans la partie nord de Jorvik que nous n'avons pas encore découvert, se cachent des hordes de chauveux sauvages. C'est pas une bonne nouvelle ? J'ai vraiment trop hâte qu'on découvre cette partie de Jorvik pour admirer les belles hordes de chauveux sauvages qui galopent en toute liberté. Pour ce dernier screenshot, nous avons Loretta qui nous parle de sa cousine, qui aurait une écurie à Bovista, donc sûrement une région que nous n'avons pas encore découvert dans Jorvik, et elle nous précise que c'est la destination numéro 1 pour faire du stipple chase et du dressage. Donc c'est très intéressant. Ça voudrait dire qu'en découvrant Bovista, on aurait certainement accès à du dressage et à du stipple chase, donc je vous mettrai une description de ce que c'est exactement, puisque moi-même je ne suis pas certaine. Elle nous dit également qu'un jour, elle prévoit d'ouvrir sa propre écurie à Bovista, donc peut-être qu'à ce moment-là, on aurait des quêtes en rapport avec Loretta, qui nous emmènerait voir sa nouvelle écurie. Et j'ai vraiment très hâte, puisque ça veut dire qu'en même temps de découvrir la nouvelle écurie de Loretta, on aurait peut-être l'occasion de faire du dressage, et c'est quelque chose qu'on attend tous depuis très longtemps. Et voilà, c'en est tout pour les théories que je vais vous exposer par rapport au dialogue qu'on a eu pendant le solstice d'été. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à m'exposer vos théories en commentaire, si vous avez vu des petits trucs qui pourraient donner lieu à des théories. Et si vous avez des théories intéressantes, alors j'en ferai une vidéo, comme ça elles seront exposées aux yeux de tous et puis on pourra en débattre tous ensemble. Si ce type de vidéo théorie vous plaît, n'hésitez pas à le manifester en laissant un like ou simplement en disant en commentaire que vous avez apprécié ce format de vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada